Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de mise en place des masques antipoussières série 3M Aura GEN3. Avant de mettre en place votre masque, assurez-vous d'être rasé de près. Le masque ne doit pas être porté avec de la barbe ou toute autre pilosité susceptible de réduire l'étanchéité au visage. Assurez-vous d'avoir les cheveux longs attachés et d'enlever les bijoux susceptibles de réduire l'étanchéité au visage. Assurez-vous d'avoir toujours les mains propres lors de la mise en place d'un masque. Vérifiez que la date d'expiration du produit n'est pas dépassée et lisez les instructions d'utilisation avant de mettre le masque. Retirez le masque de son emballage et inspectez-le avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il est en bon état. Examinez toutes les parties du masque, y compris les élastiques, les languettes et la mousse nasale. Avec l'envers du masque vers le haut et en utilisant les languettes du menton et du nez, séparez les panneaux supérieurs et inférieurs. Continuez à tirer les languettes du menton et du nez jusqu'à ce que la barrette nasale se plie et que le masque forme une coque. Assurez-vous que les deux panneaux soient entièrement dépliés. Tout en maintenant les languettes, mettre le masque avec le côté ouvert vers le visage et amener le masque sur votre visage. Si vous utilisez un masque avec soupape, en utilisant une seule main, saisissez les côtés de la soupape pour maintenir le masque sur votre visage. Si vous utilisez un masque sans soupape, tenez le masque d'une main pour maintenir le masque sur votre visage. En utilisant votre autre main, prenez chaque élastique un par un et passez-les au-dessus de votre tête. Placez l'élastique supérieur sur le haut de la tête et inférieur sous vos oreilles. Les élastiques ne doivent pas être enroulés. Ajustez les panneaux supérieurs et inférieurs à l'aide des languettes pour un ajustement confortable. S'assurer que les panneaux ne sont pas pliés et que les languettes sont pliées à plat contre le masque. En utilisant les deux mains, ajustez la barrette nasale à la forme du nez pour assurer un bon ajustement et une bonne étanchéité. Ajuster la barrette nasale d'une seule main peut réduire la performance du masque. L'étanchéité du masque sur le visage doit être vérifiée avant d'entrer sur le lieu de travail. Couvrir le masque avec les deux mains en faisant attention à ne pas modifier l'ajustement du masque. Puis, si vous utilisez un masque sans soupape, expirez fortement. Si vous utilisez un masque avec soupape, inspirez fortement. Si vous détectez des fuites d'air au niveau du nez, réajustez la barrette nasale pour éliminer les fuites. Ensuite, recommencez la vérification d'étanchéité. Si vous détectez des fuites d'air sur les bords du masque, repositionnez les élastiques sur les côtés de la tête pour éliminer les fuites, puis répétez la vérification de l'ajustement. Si vous n'arrivez pas à atteindre un bon ajustement, informez votre superviseur et n'entrez pas dans la zone dangereuse. Lorsque le masque n'est pas nécessaire, par exemple lorsque vous faites une pause, aplanir la barrette nasale, aligner les panneaux supérieurs et inférieurs ensemble avant de pousser le panneau supérieur à plat et de le remettre dans son emballage. La performance de votre masque repose sur une bonne étanchéité entre le masque et votre visage pour s'assurer que l'air contaminé ne s'introduise pas. La méthode pour la bonne mesure de l'étanchéité est de passer un essai d'ajustement. Les essais d'ajustement ne doivent pas être confondus avec un contrôle de l'étanchéité avant utilisation qui doit être effectué chaque fois que vous utilisez votre masque. L'INRS recommande aux porteurs de masques antipoussières de passer un essai d'ajustement pour vérifier l'étanchéité. Cela peut se faire avec les kits de tests d'ajustement 3M FT10 ou FT30 ou des méthodes quantitatives. Vérifiez la compatibilité des autres équipements de protection individuelle avec votre masque afin qu'ils ne gênent pas l'étanchéité. Par exemple, les élastiques doivent toujours être placés sous les branches des lunettes. Assurez-vous que vos lunettes de sécurité sont compatibles avec votre masque et ne gênent pas son ajustement. 3M offre une large gamme de lunettes de sécurité qui correspondent parfaitement à ces masques. Les masques antipoussières série 3M Aura Gène 3 doivent être changés si vous ressentez une augmentation de la résistance respiratoire, s'ils sont endommagés, à la fin de votre travail ou selon les directives de votre entreprise sur l'utilisation du masque. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez votre représentant local de 3M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.